Gaspard Huliel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Val d'Isère, mais alors c'est devenu une habitude ? Un peu, un peu, c'est vrai, ça doit faire trois ou quatre années de suite que je viens là. Oui. Et alors, le sentiment est toujours le même ? Toujours le même, c'est toujours aussi sympa, je découvre encore un peu plus, davantage, le domaine skiam, qui est quand même assez grand. Le seul regret, c'est que je n'ai pas encore eu l'occasion de... La prochaine fois, je me suis promis que j'essayerai d'aller voir un peu plus loin Rosières, tout ça. On m'a parlé aussi pour le hors-piste de... Sainte-Foy peut-être ? Oui, Sainte-Foy et un autre... Comment ça s'appelait ? En Italie ? Bonneval. Ah, Bonneval, oui, faire la descente vers Bonneval, ça se fait plutôt au printemps. D'accord. Donc voilà, super ski, en plus là, on a eu des conditions assez sympathiques toute la semaine. Là, on est arrivé, on n'avait pratiquement que du beau temps. Et puis, il y a tellement de neige cette année, c'est fabuleux. C'est la première fois que vous voyez autant de neige que ça ? Oui, ici, oui. En même temps, je suis venu quatre fois, mais c'est vrai que ça faisait longtemps, même dans toutes stations confondues, que je n'avais pas vu autant de neige. Et le plaisir reste donc le même. La découverte toujours constante du domaine ? Ou alors maintenant, vous connaissez les moindres recoins de l'espace Kili ? Le problème, c'est que je viens avec des amis qui viennent ici depuis bien plus longtemps que moi, qui connaissent très très bien. Donc du coup, j'ai tendance un peu à suivre. Et c'est vrai que je ne fais pas trop attention. Voilà, je descends les pentes et puis je ne me repère pas encore extrêmement bien dans le domaine. Donc il faudrait que je fasse l'expérience de skier tout seul un jour pour voir. Mais non, non, je ne dirais pas que je connais Val d'Isère comme ma poche au niveau du domaine skiable. Alors, ça fait quatre ans que vous venez. Est-ce qu'en quatre ans, vous avez pu faire des rencontres avec les Avalins, connaître un peu plus les gens du pays ? Oh, bah oui. Comme j'ai dit, j'ai été introduit par des gens qui viennent ici depuis longtemps. Donc j'ai rencontré tout de suite pas mal d'Avalins et des gens qui sont ici toute l'année. Voilà, on fait des grandes bouffes. Je connais différents commerçants, des polos qui travaillent ici. Voilà, donc c'est assez sympa puisque d'un coup, on a l'impression d'arriver et d'être tout de suite accueilli. Pas comme un local, mais bon, voilà, il y a quelque chose en plus. Ça a plus de charme. Alors, vous êtes entre deux tournages. Ce court séjour ici à Val d'Isère, c'est entre quoi et quoi ? En ce moment, je n'ai pas de tournage de prévu. Je viens de terminer un film que j'ai tourné à la fin de l'été, août-septembre en Grèce. C'était génial. On était sur une tout petite île dans les Cyclades. Un film en anglais, non ? Non, c'est un film en français. C'est une réalisatrice française qui s'appelle Brigitte Rouen. Et le film, pour l'instant, s'appelle « Tu honoreras ta mère ». Mais je pense que le titre peut encore bouger. Le montage vient juste de débuter. Donc, je pense que le film, ils vont essayer de le sortir pour Cannes. Et c'est une comédie assez grinçante sur le rapport mère-fils. Et un peu, il y a une deuxième lecture sur, évidemment, l'actualité, la crise grecque, tout ça. C'est une famille qui part en vacances en Grèce, en fait. Et on suit leur péripétie. C'était très sympathique comme tournage. C'est avec Nicole Garcia, Eric Caravaca, Patrick Mill, Michael Habitbol. Enfin, il y a une belle distribution. Quand on regarde votre filmographie, on s'aperçoit que ces dernières années, vous avez levé le pied par rapport à votre début de carrière qui s'est fait véritablement en fanfare. Il y a une explication ? Bien sûr. Effectivement, vous savez, dans ce métier, le plus difficile, ce n'est pas forcément d'exploser, de se faire découvrir, de débuter. Ce qui est le plus dur, c'est de durer. Et je pense que j'ai passé un cap et je suis rentré dans un moment charnière, aussi bien au niveau de l'âge qu'au niveau de ma carrière, où d'un coup, tout devient un peu plus périlleux. Et je pense qu'il faut savoir prendre du recul et bien choisir ses projets, prendre même du recul soi-même par rapport au métier et mûrir. Et donc, je prends mon temps pour essayer d'installer une carrière. Voilà, je n'aime pas trop ce mot, mais oui, c'est vrai que j'ai enchaîné moins de tournages ces derniers temps. Je suis plus sur un film par an, voire moins. Et à un moment, j'avais enchaîné beaucoup, beaucoup de films. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Il y a beaucoup d'acteurs qui ont cette boulimie du travail, qui, entre deux tournages, se sentent mal et ils ont besoin comme ça d'enchaîner les tournages. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Je trouve ça assez difficile de quitter un rôle pour en entamer un nouveau et j'ai besoin de moments de respiration entre les projets. Et je pense qu'un acteur, il se nourrit forcément de sa vie, de son vécu pour ensuite extérioriser les choses à travers différents personnages. Et je pense que c'est important de prendre le temps de vivre aussi et d'avoir un peu de temps pour soi. Et la réalisation, parce que je sais que vous rêvez de réaliser. Oui, je dis ça depuis longtemps, donc maintenant, ça commence à devenir... Mais oui, effectivement, après le baccalauréat, c'est vrai que j'avais entamé des études de plus de mise en scène dans une fac de cinéma. Et c'est ce qui m'attirait à la base dans ce métier. C'est pour ça que je fais plus de cinéma que de théâtre, d'ailleurs. Parce que j'ai une vraie passion pour le cinéma. Ce qui me plaît avant tout... Alors, j'adore mon métier, j'adore l'idée de travailler sur un personnage, de vivre différentes émotions, tout ça. Mais ce qui me plaît avant tout, je pense, c'est de participer à un film. Et donc, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir un jour s'exprimer en tant que réalisateur et de s'exprimer à travers son propre film et d'être un peu le chef d'orchestre sur le plateau. Et le film de vos rêves, ça serait quoi ? Une comédie ? Ou au contraire, parce que vous avez fait beaucoup de films en cap, ça serait un film historique ou de jeunes premiers ? Un film historique, je pense que c'est un peu dur comme premier film. Après, je ne pense pas, enfin, si un jour je deviens un metteur en scène, je ne pense pas être ce type de metteur en scène qui fait forcément toujours le même film. Donc, ça me permettrait d'expérimenter différents genres. J'aime beaucoup le cinéma de genre. Après, c'est un exercice différent parce qu'il y a plusieurs codes à respecter. Enfin, c'est une autre façon de créer un film. Je pense que, non, l'idée que j'ai aujourd'hui en tant que premier film, c'est un film peut-être un peu plus simple sur les rapports humains, donc un drame ou une comédie dramatique. Alors, vous avez connu, j'allais dire, la notoriété relativement jeune. Ça a commencé même très très jeune, mais à 20 ans, il y a eu quand même un top notoriété. À 20 ans, pourquoi à 20 ans ? Avec des films qui étaient peut-être plus ceux du jeune premier et de celui où il y avait quand même un certain fan club qui vous suivait partout ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas vraiment de repères dans le temps, mais effectivement, oui, ça a été assez soudain, surtout à l'époque du film de Jean-Pierre Jeunet avec le César, tout ça, c'est là où ça s'est un peu accéléré. Après, effectivement, je pense que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'âge, c'est que par rapport au rôle, il y a une tranche d'âge, je ne sais pas, je dirais jusqu'à 25 ans, où on fait un peu le fils d'eux ou l'adolescent. Et après, forcément, moi, je sais que longtemps, je lornais sur des rôles un peu plus matures, sur des personnages un peu plus mûrs et des jeunes adultes. Et donc, je pense que j'ai essayé d'accélérer un peu et d'accentuer ces traits. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, je suis un peu entre ces deux âges, donc ce n'est pas forcément évident parce que dans les rôles intéressants, c'est souvent soit des adolescents, soit des trentenaires déjà bien installés, jeunes pères de famille. Donc, j'y arrive tout doucement. 28 ans ? 28 ans, ben voilà, comme moi. J'en ai 27. 27, bientôt 28. Très bien. Vous restez encore à Val d'Isère pendant combien de temps ? Ben, on part demain. On part demain, malheureusement. Mais je vais peut-être revenir pour la fermeture de la saison. J'ai toujours eu envie de faire ça. Et voilà, un peu de ski de printemps. Eh ben, on vous y attend. Merci. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada